« Evgeny Prigojin a assuré dimanche avoir reçu la promesse de Moscou d'obtenir plus d'armes et de munitions pour continuer à combattre à Barhmout. Vendredi, le chef du groupe paramilitaire Wagner avait menacé de retirer ses troupes de la ville, reprochant au haut commandement militaire russe son manque de soutien et l'accusant d'être responsable de la mort de milliers d'hommes. Épicentre des combats les plus violents depuis plusieurs mois, la ville de Barhmout dans l'est de l'Ukraine revêt davantage une importance symbolique que stratégique. Samedi, Evgeny Prigojin avait proposé de confier sa position de Barhmout aux troupes du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, qui s'est-à-dire prêt à remplacer les mercenaires de Wagner. Les troupes russes qui affirment contrôler la majeure partie de la ville se heurtent toujours à la résistance ukrainienne. Les combats y ont été particulièrement meurtriers des deux côtés. Ces tensions actuelles interviennent alors que Kiev se prépare à lancer une vaste contre-offensive. Dans les régions ukrainiennes libérées de l'occupation russe, les agriculteurs risquent leur vie pour débarrasser leur terre des explosifs avant la période critique des semis de printemps. Outre les dangers, ils doivent faire face également à la montée en flèche des coûts de production et de transport dus au blocus de plusieurs ports de la mer Noire par la Russie. On a une personne, il est à l'espoir des sorpées. On a ses CSH independent de prendre sa disparité, il se doit y aller à l'espoir des coûts de protection. Mais ils s'arrêtent dans une zone de fies. Ils veulent faire face à la terre, donc ils vivent pas à l'espoir de la terre. Ils ne l'event pas d'elle lèvrent. Ils ne les ont à la fin, ils ne mirent pas. Ils ne se vitt finançent pas. Ils n'ont pas, ils ne lèvent pas. Pour Ushkalo et de nombreux agriculteurs ukrainien, le risque de faire faillite et de mourir est réel. L'Ukraine lance BRAV-1, une initiative visant à développer sa technologie militaire avec l'aide d'experts du monde entier. Leur objectif, mettre au point des systèmes de défense et de cybersécurité grâce notamment à la création d'armements non traditionnels tels que les armes automatisées ou autonomes. Avec le boom de l'intelligence artificielle, elle pourrait fonctionner de manière indépendante et changer à jamais les opérations militaires, mais leur mise en œuvre future est controversée. «Constantement, il y a des missions que se abortent pour questions étiques, légales, techniques, simplement pour la propre evolucion du combat. » Dans un avenir proche, des opérations militaires faisant appel à un essaim de drone, à des chiens robots ou des robots humanoïdes sont largement envisageables. Mais il existe un certain nombre de risques. Lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle, les algorithmes peuvent présenter des biais dans leur modèle de données, tels que des erreurs d'identification faciale biométrique ou l'absence d'une évaluation approfondie de leur environnement. «Qué pasa si ese blindado ya a sido capturado por fuerzas propias o aliadas? ¿Qué pasa si ese carro de combate, ese modelo, está siendo usado también por fuerzas aliadas? ¿O si está momentáneamente junto a tropas aliadas o contra zonas vedadas, como puede ser un templo o una escuela? » Les scénarios inexplorés de l'intelligence artificielle dans la guerre suscitent de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale. Au niveau civil, des experts en IA ont appelé à une suspension de six mois du développement de cette technologie. Afin d'en étudier les conséquences possibles, Anna Nadibaidze appelle les pays à accélérer la réglementation de cette technologie. Governments around the world are very interested and visibly interested in investing, keep investing a lot of money into these technologies. There is an urgent need to kind of address this with legally binding rules, address these challenges, because currently the current international regulations, international humanitarian law isn't sufficient to address these challenges. A une semaine des élections en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a tenu l'un de ses derniers grands meetings de campagne ce dimanche à Istanbul. Selon le parti présidentiel, 1,7 million de personnes ont fait le déplacement pour écouter le président sortant, âgé de 69 ans, dont 20 ans au pouvoir. Recep Tayyip Erdogan a tenu l'un de ses et aussi l'un de ses hommets. Je veux dire que c'est un leader qui est un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Je veux dire que c'est Talep Erdogan, et que c'est Talep Erdogan. Talep Erdogan, c'est Talep Erdogan. Les deux rivaux doivent réunir une dernière fois leurs partisans à Ankara avant le scrutin de dimanche prochain. Au nord de la Syrie, les stigmates du tremblement de terre sont toujours visibles. Des centaines de ruines et de bâtiments abandonnés, hantés par les milliers de personnes disparues au matin du 6 février dernier. Une situation désespérée pour les rescapés, menacée depuis des années par la guerre civile et le régime de Bachar el-Assad. C'est un lieu qui a été en conflit pour plus d'un decade. Et je pense que c'est vraiment important de rappeler que c'est presque impossible de séparer les demandes qui existent dans le nord-ouest-Syrie avant l'arrivée et après l'arrivée. Même avant l'arrivée, à l'arrivée, 4.1 million de personnes dans le nord-ouest-Syrie, qui est environ 90% de la population, sont reliant sur l'aide de l'arrivée à l'arrivée de leurs besoins principaux. De l'autre côté de la frontière, en Turquie, plus de 100 000 bâtiments se sont effondrés. La faute, selon beaucoup, à des autorités laxistes et corrompues qui ont laissé les constructeurs contourner les réglementations. Selon un rapport de l'ONU, environ 3 millions de Turcs ont été déplacés, mais 20% de ceux qui ont dû quitter leur foyer tentent déjà de revenir chez eux. Une catastrophe qui risque d'avoir un impact conséquent sur les élections générales du 14 mai prochain. Ironie du sort, le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé au pouvoir il y a 20 ans grâce à la mauvaise gestion d'un autre séisme dévastateur. Selon les premières estimations, la reconstruction de la région devrait coûter 90 milliards d'euros. En première ligne face au réchauffement climatique, les villes, où l'exposition à la hausse des températures y est jusqu'à deux fois plus élevée qu'à leur périphérie. Trafic routier, rareté ou absence de fontaines ou d'espace vert, restitution de la chaleur du béton et du bitume, les villes cumulent tous les handicaps pour résorber la chaleur, surtout en été. Comment nous designons nos espaces publics et comment nous assurons que les bâtiments sont mieux insulés, thermally insulés, pour protéger les gens d'intérieur. Mais généralement, nous mettons les températures down dans les villes en utilisant des types de matériaux et technologies, mais aussi la nature, 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 et l'eau sur la surface pour mettre les températures down. Des mesures d'autant plus urgentes que la moitié de la population mondiale vit déjà dans de grands centres urbains, en passent de devenir hostiles aux personnes vulnérables. First thing, keep what we've got, and the second thing is to try to introduce more nature and blue areas into cities. And a lot of our tarmac in cities is also very dark, and the more darker surfaces that we have in cities, the more heat they will absorb. We could start by just painting our roofs white. That could be in the form of green walls, green roofs, small street parks, shaded trees. We can think about de-paving, so removing some of the pavement that we have in our cities. Actually, introducing blue areas into cities can be a bit faster than growing the nature that we need in cities to support us. Certaines villes tentent de relever le défi et ont mis en œuvre des politiques publiques spécifiques d'adaptation aux changements climatiques, comme Malmö, Paris, Barcelone, Lisbonne, Bogota ou Kuala Lumpur. Au lendemain du couronnement de Charles III et de la reine Camilla, il régnait un air de fête ce dimanche au Royaume-Uni. Des milliers de Britanniques ont participé à des déjeuners et des fêtes de rue, en présence notamment de Kate et William, qui ont profité d'un bain de foule. Le roi et la reine ont envoyé leurs meilleurs voeux aux participants de ces grands déjeuners en leur souhaitant un moment très agréable. Point d'orgue de ces festivités, un grand concert prévu dans la soirée au château de Windsor. Parmi les invités de marque de cette journée, Jill Biden, l'épouse du président américain, elle s'est jointe à un repas à l'extérieur de Downing Street organisé par le Premier ministre britannique, Rishi Sunak.